Une autre chose que la Bible dit dans Matthieu 18 est que s'il y a quelque chose entre vous et votre frère, si votre frère vous a offensé, d'abord, que tout le monde dise d'abord, d'abord allez trouver votre frère en privé. Il ne dit jamais que si quelqu'un vous offense, allez demander à 14 personnes ce qu'elles en pensent. D'abord, allez trouver votre frère en privé et essayez d'arranger les choses entre vous deux. Et s'ils ne vous écoutent pas, prenez deux ou trois personnes. S'ils refusent toujours, dites-le à l'église. Il y a un ordre pour les choses. La Bible ne dit jamais de laisser passer aux gens toutes sortes de mauvais comportements. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Maintenant, laissez-moi clôturer ce message ce soir avec Galates 6.1 et ensuite je vais prier pour vous. Frères, si quelqu'un, n'importe qui, même une personne que vous n'aimez pas, si quelqu'un vient à être surpris en quelques fautes ou en quelques péchés, vous qui êtes spirituel, c'est nous, n'est-ce pas, qui êtes sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit, c'est ça être spirituel. Devriez le redresser, le rétablir et le réintégrer. Maintenant, c'est vraiment facile pour nous de redresser. Oui, je suis fan de ça, Seigneur, le redresser. Mais ensuite, il dit de le rétablir et cela veut dire le rétablir de la manière dont vous le regardez, le rétablir. Le réintégrer, et j'aime ça, et faites ça sans aucun sentiment de supériorité et en toute douceur, prenant bien garde à vous-même de peur que vous ne soyez aussi tentés.